Are you ready or not ? Oh la la ! Oh la la comment c'est beau ! One shot, maradon ! Bon, merci Electric Motion pour leur week-end en immersion on va dire ? Ouais c'est exactement ça, on est rentré dans leur univers pendant 48 heures on peut dire. Et puis c'est passé tellement de trucs différents en si peu de temps en fait. Bah on savait pas trop à quoi s'attendre, enfin si on avait le planning mais on pensait un peu plus que ce serait un test camp, deux jours de test des motos et au final le test des motos n'a pas été le point central, ça a été l'occasion de découvrir l'équipe, découvrir la nouvelle usine, découvrir l'univers Electric Motion. La première fois qu'on a essayé une Light B, je me demande si Joël n'avait pas une Electric Motion dans son van qui traînait. Si. Il en avait ramené une, on a fait juste un petit tour du paddock pour avoir un premier feeling. Et on avait aussi programmé un test qu'on savait pas pu se faire. C'est pour dire que Electric Motion ça nous tourne toujours un peu en background dans la tête. C'est super cool d'avoir une marque qui crée des motos électriques en France. Et de les voir sur une scène, vous le verrez plus tard, même dans de la compétition. Oui, c'est pas un petit mec qui fait ça dans son garage. Carrément pas. Du coup, on les avait aussi croisés l'année dernière au Salon du Deux-Roux à Lyon. C'est ici qu'on a rencontré Léo du coup, qui s'occupe un peu de tout l'aspect communication de la marque, etc. Qui nous a du coup, il y a quelques mois aussi, déjà commencé à nous teaser un peu ce qui allait se passer. Et comme quoi ils allaient inaugurer du coup leur nouvelle usine. Et donc ça y est, ce jour est venu. Et franchement, merci Léo d'avoir pensé à nous et de nous avoir invités. Oui, parce que du coup, on était les seuls, j'aime pas ce mot, mais youtubeurs sur place. Et on était à côté de gros magazines, que ce soit français, avec Free Enduro, Club Trial et d'autres magazines internationaux. D'avoir ce pied là-dedans, c'était hyper intéressant parce qu'on commence à faire du journalisme dans l'électrique, en testant différents modèles électriques. En 2024, on va commencer les reportages dans le domaine électrique, soit avec un petit reportage sur Matt Rebo, qui est un pilote de FMX Stark. Potentiellement, la visite de l'usine Stark aussi. On essaye de plus en plus de faire du journalisme sur l'électrique, mais bon, du coup, effectivement, sur YouTube. Et du coup, c'est la première vraie porte d'entrée vers ce genre de contenu sur la chaîne. Et c'est pour ça qu'au début, on s'est un peu senti déboussolé, parce que nous, on a plus l'habitude d'être des riders. Et du coup, nous, il faut qu'on roule. On s'est mis à faire de la vidéo sur du ride. Ces formats-là nous ont amenés à faire des choses plus poussées, où on explique, on fait des tutos. Et ça, c'est une nouvelle chose et c'est quelque chose qu'on voulait faire en plus, donc c'est bien. On a commencé fort, quoi. Propulsé là, dans un monde où il y a les acteurs qui font les motos. D'habitude, la majorité de nos tournages, on est entouré de gens qui roulent et... Ou qui vendent les motos. Voilà, c'est soit un mood où ça roule, ou soit un mood où ça vend. Mais là, on était au cœur du projet. C'est vraiment différent. Ouais. Donc, on est arrivé le jeudi soir, donc, chez Electric Motion. On a eu une petite accueille apéro avec musique. Donc, déjà, on a découvert la nouvelle usine qui est vraiment magnifique. C'est tout neuf. Ça a été construit vraiment pour l'occasion, pour Electric Motion. C'était une de nos premières questions. Vous avez acheté ça ou vous l'avez fait ? Donc, non, non, les gars, ils ont vraiment bossé sur le fait de... On a besoin que ça soit comme ça. Qu'il y ait une ligne de production qui aille comme ça. Donc, du coup, le bâtiment, s'il a cette forme et ses couleurs, c'est parce qu'ils ont bien voulu que ce soit comme ça. Et ça a pris du sens de le voir de l'intérieur, en fait. On a pu voir la ligne de production, le stockage. On a vu qu'il y avait des pilotes Electric Motion aussi. Ouais. Alors, je suis dégoûté. On n'a pas mis notre signature. J'ai vu qu'après, en fait, ce poteau où on pouvait écrire, quand on disait qu'on rencontrait vraiment les gens qui créent les motos. En fait, au début, on voulait juste voir une photo parce qu'on va faire imprimer, nous, pour nos stands des photos et tout. Et en fait, on s'est retrouvé à discuter avec un ingé qui s'occupe de la partie cycle et un ingé qui s'occupe, lui, plus de la partie électrique. On a pu discuter avec les Técosses qui créent les motos et ça, c'était vraiment cool, quoi. Et puis de se dire que tu parles avec ces mecs-là et qu'ils parlent dans ta langue, c'est vraiment... Tu vois, tu sens que c'est vraiment des gars comme toi. Ils se rendent compte de l'équipe qui fonctionne tous ensemble et qu'ils avaient vraiment tous mis leur cœur à l'ouvrage sur cette soirée. Ouais, et puis même discuter de leur parcours. Enfin, voilà, il y en a un qui s'occupe de la partie électrique. Au final, ensuite, avec lui, il disait « moi, je fais du trail et tout ». Ça parle les thermiques aussi, ça parle les motos en général. Donc, c'était une super discussion. Il n'y a pas que eux, en fait, et aussi invités par distributeurs internationaux. Ouais, il y avait des Américains, des Japonais, enfin... Des Espagnols qui sont très présents. Alors, on n'a pas vraiment retenu tous les noms, toutes les personnes qui ont pu parler ou présenter les différentes motos par la suite. Mais il y avait du monde, en tout cas, qui était fier de ce qu'ils avaient accompli. Donc, on était vraiment très spectateurs, quoi. On a l'habitude d'être un peu d'acteurs. Bah, oui, oui, d'être le centre de l'image sur notre chaîne. Et le reste, ça faisait du bien d'assister et de subir le script. Oui. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est le petit, on sait qu'on va faire des choses, on prépare. Et là, juste, on se laissait couler. Ouais, rien à préparer et tout. Ça, c'était chouette. On a mangé, c'était vraiment super bon. J'ai eu un petit traiteur, là, vraiment pas mal. Et du coup, on était à table avec un ingé chez Electric Motion. Le responsable de production aussi, avec qui on n'a pas trop discuté, mais qui était en face. Et du coup, il y avait Trial Club. On dit, les jeunes, ils ne lâchent pas leur téléphone. Les trois sur leur téléphone, là, dès qu'il se passait un truc. C'est grave drôle, parce qu'il y avait quand même un bel écart de génération, mais on parlait de la même chose. Sur le moto, sur le matos. Ah, vous avez fait des Fuji, ok, c'était vraiment cool. Je me dis, à une occasion comme ça, qu'ils dévoilent une moto, ça ne m'a pas surpris. Mais du coup, c'était vraiment cool. Ils ont annoncé une gamme de Trial pour enfants. Pas trop la cible. Mais disons que c'est une moto de plus à leur catalogue. C'est un truc impressionnant. Mais surtout, ils nous ont dévoilé en direct la toute nouvelle Factory. Merci les gars pour les T-shirts. Grave. Qui est leur dernière moto électrique Trial, avec boîte de vitesse, 1400 Nm de couple. Elle arrive dans le poids d'une Trial de compétition. Plus d'autonomie, plus de puissance. Vraiment une machine magnifique. Leur modèle d'origine, c'était quand même la Trial. Oui. Ils ont décidé de ne pas partir sur la Épure 2, mais vraiment la Factor I, parce que là, c'est différent. Là, on voit le moteur, il n'y a plus rien à voir. Avant, on voyait un espèce de gros moteur. C'est vraiment tout usiné dans la masse. C'est magnifique. Il y a un gros travail de finition et de beauté. Parce que souvent, on dit, les moteurs électriques, machin. Mais là, ils ont vraiment bossé le truc. C'est magnifique. Ça fait plaisir du savoir-faire français. Toute la moto en général, que ce soit les lignes, la couleur, le design, avec le petit phare à l'avant. Là, la moto est vraiment magnifique. On parlait des autres motos. Il y a du coup la Escape, qui est plus typée randonnée. La Escape X, qui est un peu plus typée enduro. Et la XR, qui est la version non homologuée, un peu plus énervée de la X. Autre produit qui nous a été teasé, mais que là, du coup, on n'a vraiment pas beaucoup d'infos. En gros, ils avaient mis des silhouettes des différentes motos qui allaient arriver. Et il y avait une grosse moto, donc d'enduro. On a déjà révélé le nom, c'est ça ? Oui, la Xplorer, pas de date prévue, pas de date prévue, pas de visuel, pas de spec technique. Ça, on a vraiment hâte de voir parce que enduro full size homologué, on a eu vraiment un teasing complet avec un petit show. Ils ont fait les choses jusqu'au bout bien. I'm just enjoying. Les lumières qui s'éteignent, grosse musique. Tout le monde qui sort son téléphone en s'entendant l'exclusivité. Des pilotes au top qui font leur petit show. Le petit moteur, c'est quand même la grosse nouveauté, la grosse... Mon pied qui est une très très belle pièce. Qui est une belle pièce qu'ils ont bien mis en valeur sur un pied. Là, on s'est rendu compte qu'on était vraiment à une place et à un moment particulier. Moi, je m'en suis aussi rendu compte quand j'ai vu Electric Motion qui a repartagé les stories. Et que tu regardais et que tu voyais plein de noms de gros magazines trial qui étaient tous en mode wow, incroyable, wow. Terrible, wow, c'est beau et tout. Là, je t'en mode. Ah ouais, on est au milieu de tout ça. Trop bien. Grâce à vous, on a l'opportunité de tester des motos et du coup, être invité dans ce genre d'événement. Et c'est vraiment cool parce que ça fait avancer l'électrique en France. Oui, c'est ça. À la soirée, après, c'est fini gentiment par le dessert. Donc, bon, entre temps, voilà, on est allé voir un peu la ligne de prod, comment c'était, le stockage. Bah, l'évolution, en fait. Les motos qui étaient mises par étape de la chaîne de montage. En fait, il disait, voilà, elles sont sur des pieds. Et puis, il se passe les pieds. Au début, ça va être cadre électronique. Après, ça va être plastique, suspension, freinage et tout. Et la fin de check. Il y a la fin de check-up complet de la moto avant qu'elle soit mise en carton. Expédiée, ouais. Et du coup, le lendemain, test camp. Enfin, une découverte des motos. C'était découverte de la gamme. Ouais, découverte de la gamme. Déjà, c'est Montpellier. Donc, c'est censé être le soleil, les bikini. Non, je... Là, c'était terre gelée. De la pluie, donc très gras avec des grosses flaques. Ouais, et puis de la boue qui est cool. Ah ouais, 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 vraiment. Du coup, là, ça a été l'occasion d'un peu plus discuter avec des gens qu'on n'avait pas vus avant. Notamment une pilote qui était vraiment cool. Elle, elle a commencé le trial. Elle a fait six mois en thermique avec une trial. Elle est allée chez Electric Motion. Et depuis, elle roule en trial électrique. Ah bah, toi, c'est peut-être le frein moteur, du coup. Ah ouais, moi, j'ai pas d'embrayage. Non, c'est un embrayage aussi ? Ouais. Parce que je sais qu'on en avait essayé une où ça, c'était la régène. Toi, venant du trial, je pense, effectivement, mais nous, on est habitué à avoir frein avant, frein arrière au guidon, en fait. Ah ouais, ouais. J'avais pas d'embrayage ? En enduro, non. Il y a tellement de puissance, en fait, que... Et du coup, elle a un peu essayé l'enduro et apparemment, elle va se mettre à l'enduro et tout. Et elle avait l'air quand même d'avoine et un... Mais t'as pas allumé ton micro. Ah. Et après, il y avait du coup le patron de Electric Motion, qui était là à la soirée, mais un peu en retrait, parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas forcément être sur le devant de la scène. Mais il était là pour écouter nos retours, voilà. Nickel. Très bien. Ouh, un peu quand même, oui. Et là, il y avait tous les modèles à laisser. On n'a juste pas touché à la trial. Bon, on a été les premiers à rouler, en fait, parce que nous, on était vraiment sur le pied de guerre, on arrivait équipés. On était là, OK, on est là pour bouffer de la terre. Donc là, t'es en neutral, quand t'appuies, t'es en MAP1, t'es en MAP2, si t'appuies sur MAP2, si t'appuies sur MAP2, tu redescends, et là, ça fait un frein électrique. Mais là, quand t'as le levier, t'as l'option, tu peux le faire ici avec ses mains, c'est plus facile de le prendre avec ses mains. L'embrayage, tu utilises que vraiment quand t'en as besoin. Pour démarrer, tu t'accélères, elle part. Yes, ouais, je vois très bien. Bon, on va mettre le MAP2 direct, je pense. Oh, c'est très... Oh, le centre de gravité est tellement différent. Oui. Il est vachement haut, non, le centre de gravité ? Ouais, c'est trop bizarre. Ouais, même en MAP3, c'est cool. Enfin, c'est smooth, ouais. Les suspensions sont si confort. Ah oui, mais c'est impossible de la faire patiner. Ah, il y a peut-être le traction control, non ? Non, non, non. C'est incroyable la piste, hein. Ouais, ouais, c'est cool. Le feeling des freins est très cool, par contre. Position debout, très cool, hein. Ouais, ouais. Moi, ça me gêne moins qu'avec l'Ultra. Bah, l'Ultra, tu sais, j'allais à celle-ci proche. Ah bah oui, on a envie de s'assurer. Là, t'as l'impression d'être assis sur une lightbille ou debout sur une Ultra. Elle est tellement pas agressive, la map. Tu sais, elle est super douce en bas. Le mec qui était chargé de nous faire le cours, qui est le proprio des deux terrains. D'ailleurs, il y a un terrain de France magnifique. Ah oui ! Oh là là, comment c'est beau ! Oh là là ! Le terrain de rêve, il est incroyable ! Oh putain, j'avoue ! J'espère qu'un jour, on aura le casse d'aller chez lui. On essaiera de choper le contact, en vrai, ce qui était vraiment cool. Du coup, on est parti pour le premier test. Il y avait une boucle, voilà, enduro qui faisait... 10-15 minutes. Ouais, c'est ça, ouais. Même partir en wheeling, c'est compliqué, hein. Ouais, ouais. Toi, t'as la Escape, j'ai la X. Ah, mais oui ! Pour toutes les motos, c'est frein au pied. Les TicMotion jouent encore beaucoup avec une façon thermique de voir la moto. Avec un embrayage, avec un frein au pied, et avec les plus de l'elec. Voilà, avec un petit levier de régène, selon... C'est un petit levier à l'index. En gros, c'est comme s'il n'y avait pas de régène, ou un petit peu. Et quand on appuie, ça va rajouter de la régène. Donc, ça permet de gérer son frein moteur. Ils ont une approche vraiment très différente de concurrent. Nous, la dernière moto électrique qu'on avait essayée avec une boîte frein au pied, c'était la BHR e-Race. Surtout, on n'avait jamais fait ça en enduro. Oui, c'est clair. Oui, oui, on avait fait que du cross, en fait. On avait fait que du cross avec frein au pied et boîte de vitesse. Alors, premier feeling ? Voilà, le frein au pied, qu'est-ce que c'est compliqué. En vrai, je pense que quand tu as l'habitude, ça va. C'est très smooth, par contre. Moi, j'avais des bons pneus. Oui, tu avais des vrais pneus cross. Parce que toi, du coup, tu avais la Escape tout court. Oui, avec les pneus trial, trial. Le pneu trial, je ne sais pas si ça grippe ou si ça glisse. Ah oui, tu vois, putain, oui, du coup, on n'a pas les mêmes pneus. Et tu avais quoi, toi ? J'avais juste la régène. Ah oui, toi, c'était la régène sur le gros levier. Oui, c'est ça. Comme dit, terrain très gras. Donc, on part, on regarde la puissance, comment, qu'est-ce que ça donne. Sachant qu'elles n'étaient pas réglées à fond. C'était le réglage de quoi, alors, qu'elles n'étaient pas réglées à fond ? La réactivité des gaz. La réactivité sur la poignée. Escape X, c'est 12 kW, à peu près. Et toi, peut-être un peu moins, ça doit être 10. OK. Les gaz très souples, les suspensions très souples. Sur la première ligne droite, là, qu'on a fait, très agréable. Il faut savoir qu'aussi, sur l'Electric Motion, l'angle de chasse est plutôt... Alors, je ne sais jamais si c'est fermé ou ouvert. Il me semble que c'est fermé. Donc, la fourche est plutôt droite. Donc, il faut savoir qu'en gros, plus la fourche est droite, plus il y aura de sensibilité dans les suspensions. Moins, ce sera stable à haute vitesse. Plus l'angle de chasse est ouvert, plus ça arrive à passer les obstacles facilement. Ce qui, finalement, est parfait pour ce qu'on leur demande, en fait. Oui, c'est ça, en fait. C'est selon l'utilisation. Alors, en position... Oui, effectivement, on est un peu plus bas. Mais c'est cool. Tu ne me pirates pas, hein ? Alors, une garde au sol assez haute, mais une position assise plutôt basse. Oui, c'est ça. Et le combo est vraiment très agréable. Et des motos très fines, aussi. Ça, ça m'a aussi surpris. Tu sens la maniabilité. C'est vraiment une moto parfaite pour se balader, effectivement. Ou randonnée un peu sportive. Voilà. Clairement pas pour faire du terrain de cross. Non. Je te vois venir. Oh, et le tic est très plein. À moins que vraiment, on aurait été surpris s'il y avait une courbe de gaz vraiment violente, peut-être. Oui, mais même l'angle de chasse, les suspensions très molles. La mentalité de la moto, c'est vraiment pas ça. Mais en tout cas, pour ce qu'on a fait, vraiment très agréable. J'étais mitigé entre, c'est chouette, je sens le potentiel de fou, les pneus trial dans le grain qui me rappelaient à l'ordre à chaque fois. Et plus le frein arrière au pied, je viens de la moto thermique et William du vélo de descente. Et on a fait une grosse passe de 4 ans sur des lightbis avec des freins au guidon. Et donc, j'ai perdu totalement l'habitude, en off-road du moins, du frein arrière au pied et d'être à moitié debout. Parce que c'est des motos où vraiment, t'es quasi pas assis. Il faut être debout tout le temps, en fait. Je ne me dis pas, je vais être assis, du coup. Parce que l'accès au frein, il est que quand t'es debout, genre. Ouh ! Allez, y passe. Pas mal, c'est possible de coupager l'arbre. Je m'en sors. Je suis pas à l'aise dans les singles debout, enfin. Tu l'as pas pris avec toi, l'arbre, c'est bon ? Non, ça va. Faut que je m'habitue, je sais pas, le centre, ça me change trop. Je sentais que ça glissait, que je perdais des fois l'avant avec mes pneus cross. Alors, toi, avec les pneus trial. Bref, en descente, j'avais du mal à garder mon grip. Et en plus, j'avais beaucoup de mal à doser le frein arrière. Donc, au fur et à mesure, à la fin, je commençais à récupérer du grip. Surtout que du coup, tu compenses avec le frein avant. Première ligne droite, je te dis. En ligne droite, j'ai failli me chier. Juste parce que j'ai attaqué, déjà pour comprendre le grip. Alors, il y a du mordant, ça freine bien. Il y a des bons freins. J'ai perdu l'avant d'entrée de joie. Ouais, il faut que je me calme sur les freins. Je me suis vraiment dit. Attends, je vais vraiment me viander en première ligne droite. Et après, t'es passé sur une moto avec un pneu trail. Ouais, c'est ça, un mixte. T'as l'embrayage ? Oui. On échange ? Si tu veux. Toi, t'as quoi ? C'est quoi là ? La opération d'énergie. Ah ouais, ouais, moi ça m'arrange. Moi, j'ai les pneus slick, si vous voulez. Ouais, j'ai l'embrayage. Par contre, il te faut mon... Ah ouais, ça passe, ouais. Mais déjà, la position, le cintre et tout, je suis plus à l'aise. Ça ressemble plus à ce qu'on connaît. Ça aurait été totalement sec. Ça aurait été beaucoup mieux, les pneus trail, quoi. Ouais, c'est clair. Le parcours était vraiment cool, avec un peu de la descente, des appuis, un peu du chemin de 4x4. On a fini ce petit tour-là, qui nous changeait vraiment de nous, notre façon de rouler. On est toujours avec un max de puissance, poignée dans l'angle, à jouer du chrono, alors qu'il n'y en a pas. Ouah ! La glissade. Perdue l'avant. Ça se roule super bien. Ah ouais, c'est silencieux, malgré la chaîne, tu vois. Enfin, les suspensions très... Au début, là, quand il y avait les trous et tout, très smooth. J'ai l'imité envie qu'on roule plus smooth. En fait, c'est à la fin de la session d'essai, on a compris vraiment comment ces motos s'utilisaient. Et les gaz très doux, c'est particul... En vrai, je pense que c'est une question d'habitude. Oui, bah oui, non, mais... Je m'attendais quand même à un peu plus de puissance. D'accord. En vrai, on dit que ça manque un peu de puissance, mais là, dans le parcours qu'on avait, plus ça aurait servi à rien, déjà que ça glissait. Nous, vu que même en enduro, quand il y a un saut, on va essayer de le tirer, on gonfle un peu plus les suspensions, etc. Et là, d'avoir des suspensions bien molles, je suis en mode, ça doit être quand même agréable, des fois, de faire des sessions enduro où tu te dis, on saute pas, et juste, on roule un peu plus souple, et du coup, c'est confort. Pourquoi la boîte de vitesse ? Pourquoi le frein au pied ? En fait, c'est sûrement la meilleure moto pour des mecs qui viennent du thermique, pour pas qu'ils soient perdus. Il y a même des modes où il y a de l'entraînement moteur. Il y a du régime moteur. Il y a du régime moteur, en fait, qui est maintenu. C'est comme si le moteur, il se tournait tout le temps, donc il faut débrayer, et si on lâche, la moto, elle avance. Sauf que même moi qui ai roulé un an en thermique, ça m'a fait bizarre, parce qu'en fait, le fait de pas avoir de bruit, et que d'un coup, tu lâches l'embrayage, et tu te fais embarquer. Il y a quand même un petit bruit, tu l'entends tourner à 800 ton minute. Ah oui, par contre, du coup, effectivement, elle part direct. Ah oui, du coup, tu lâches l'embrayage, elle part. Moi, ça m'a un peu perturbé, mais effectivement, je pense que tous ces éléments font que quelqu'un qui arrive du thermique, qui veut vraiment pas un frein au guidon, qui a vraiment toutes ses habitudes, ça peut être un super produit. Du coup, ils se sont positionnés pour séduire justement parfaitement les gens qui sont dubitatifs, qui ont leurs habitudes. Sachant que là, on parle de l'embrayage pour la partie enduro, mais pour la partie trial, ça a vraiment du sens d'avoir un embrayage pour tout ce qui est les lancements, etc. Enfin, on n'est pas pro dans le trial, mais effectivement, même si le moteur électrique a énormément de couples, je pense qu'en trial, c'est même pas suffisant. C'est pour ça qu'il y a toujours le levier d'embrayage. Il y a même une boîte de vitesse maintenant. Ça doit être dosable différemment. Enfin, voilà, on n'est pas assez spécialiste dans le trial. Mais c'est tellement fin. On en a entendu. Il y avait un journaliste, je ne saurais plus dire où il était, qui n'avait pas trop l'habitude. Je crois qu'il n'était peut-être même jamais monté sur une moto électrique. Il a fait son premier tour. En 15 minutes, le gars, tu sentais que son monde avait changé. Il avait découvert un truc de fou et que justement, il n'était pas perdu. Ça lui avait permis de prendre du kiff. Il avait des remarques que nous, on n'a plus parce que justement, on est déjà trop dans l'élec. Genre, c'est cool, tu ne cales pas quand tu piles de l'arrière alors que je n'ai pas débrayé. C'est des petits plus qui, quand tu viens du thermique, te disent ah ouais, l'élec, c'est cool, j'ai mes repères de thermique. Ils sont les seuls à proposer cette approche. Oui, à proposer un espèce d'entre-deux parfait de ces deux mondes qui sont encore bien en place et qui ont encore bien chacun leurs avantages, leurs inconvénients. C'était différent et du coup, finalement, c'était vraiment une bonne... En fait, on a été surpris. On se disait on connaît l'élec. Tu vois ? Mais du coup, c'est cool de se dire qu'on ne connaît pas tout. Bah ouais, c'est ça. C'est comme on découvre encore. Et du coup, en plus, on a fait une deuxième session après où Jo a justement pris du coup la Escape X où là, tu t'es retrouvé avec des bons pneus. Ouais, ouais. Moi, j'ai pris la Escape avec les pneus trial du coup et on s'est fait une session de quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire. C'est du trialisant. Donc, il y avait un peu des endroits avec des espèces de terrasses. Et on a tourné dans une petite zone à faire des trucs qu'on ne fait pas forcément du franchissement. Oh, c'est canon, mec. Tu veux y aller ? Ah, ok, ok. Pour le coup, il y a des gens, c'est vraiment leur passion et leur manière de pratiquer la moto, de faire ça. Du coup, tu te dis potentiellement toute une sortie comme ça dans des coins très trialisants où du coup, effectivement, l'angle de chasse, c'est cool qu'il soit comme ça parce que du coup, la suspension fonctionne vraiment bien, tu as du confort. Finalement, tu te dis ah, ça doit être vraiment cool. Et puis, c'est cohérent du coup avec aussi l'image où au début, on se disait peut-être la batterie, ça a l'air un peu limite. Comment ça va réagir ? Encore une fois, c'est cohérent pour un mec qui fait du trial en thermique ou en élect. Je pense que dans tous les cas, il met quand même sa trial dans son van et il va sur son spot pour tryhard son truc de trial. Et là, l'autonomie sera suffisante en fait. Le produit est très cohérent, le produit est très cali. On l'aura mis quand même cher dans la Gado parce qu'on a voulu essayer Oui, parce que du coup, on allait sur le terrain de cross. Alors moi, on pneutria le... C'est moins, c'est toi que drift. Malgré la boue qui s'accumulait, le truc, ça déraillait pas. Oui, oui, c'est vrai. On a hâte de... Ça se fera sûrement au cours de l'année, mais de faire un vrai test du coup, cette fois-ci, des motos en conditions réelles pendant plus longtemps. Et on n'a pas précisé, mais ça a été aussi éprouvé pendant le FIM. Ceux qui ne connaissent pas, le FIM Explorer, c'est un championnat qui a lieu dans plusieurs pays. C'est un espèce de sprint en double, donc c'est-à-dire que votre adversaire est en même temps sur le circuit, mais pas sur la même ligne que vous. Vous faites deux tours. Chaque équipe, c'est homme et femme. C'est tout l'off-road résumé dans une spéciale. Et c'est vraiment une superbe épreuve et du coup, cette moto a gagné cette manche. Donc ça prouve que c'est cette espèce de format. C'est pas full size, c'est pas une light b. C'est ça qui s'en est sorti le mieux sur une piste qui représente le front de sens large. En face, il y avait une IMX Powertrain qui est méga puissante. Il y avait une light b sous dopamine qui crachait tout ce qu'elle avait. Non, mais voilà, il y avait de la grosse moto en face et c'est cette moto qui s'est démarquée. Donc, c'est pour ça qu'on a hâte de pouvoir la tester pleinement. Donc voilà, c'était une première mise en bouche des motos Electric Motion de leur gamme. Ce sera même peut-être intéressant quand on fera le test complet parce que du coup, on saura à quoi s'attendre. Ensuite, je me suis fait flasher par un radar. Ah, mais là ! Non, c'était à l'aller. 45 euros d'amende. Et voilà, l'autre surprise. Bon, on le savait, mais honnêtement, moi, le trial, si je suis Tony Boo sur Insta parce que, waouh, c'est super impressionnant, mais je ne savais même pas qu'il était là ce soir. On nous a dit chaud trial. Bon, ben, ok, on verra. Et du coup, on arrive à l'aréna de Montpellier. Énorme bâtiment, la sécu et tout. Bon, ça a été un peu compliqué. On rentre et du coup, ben là, on a les badges presse. Badgeux presse, mon pote. On a accès au backstage, à l'endroit où il s'entraîne avant d'aller rouler, au paddock et au bord de piste. Au bord de piste où on peut filmer. Wow ! Allez ! Allez, il faut vite sortir la moto, Benoît, et il faut revenir sur le podium au plus vite. Oh, magnifique, magnifique, elle est sortie ! Allez, allez, allez ! Allez ! Allez ! Regardez la pression pour la next et la france ! Échec pour le goût du frise. Et tout ça, on va jouer au deuxième et un premier au deuxième et un premier à un premier On a eu le courage, c'est une autre à un deuxième à un deuxième 19 secondes, il va falloir l'aider à Benoît Mikaz, un point de pénalité, allez vous allez avec lui jusqu'au bout, le chrono 11 secondes, il faut y aller 7 secondes, Benoît, 5, 4, 3, 2, 1 ! Je crois que c'est un des plus beaux shows que j'ai vu, de s'attendre à rien, d'avoir vu des vidéos etc, là de les voir à 1 mètre de toit faire ce qu'ils font, c'était malade. Après eux, ils verraient des mecs faire du FMX, c'est des malades, c'est vraiment hyper impressionnant, on était à un niveau où on connaissait suffisamment pas la discipline, pour en prendre tellement plein la gueule, et en plus en étant au premier rang, après on est monté dans les gradins, parce qu'on avait un peu mal aux jambes et tout, on s'est posé un petit peu, t'en haut, c'est tellement moins impressionnant, t'es en hauteur par rapport aux obstacles, et ça aplati tellement tout, alors que quand t'es à côté, et que tu vois, t'es en mode wow, enfin moi vraiment le moment, où genre vraiment il y avait Tony Boo, c'est comme s'il était là, là, à 1 mètre, sur les caisses en bois, hop, 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 faire ce qu'il fait, je t'en mode. Ah ouais, d'accord. One shot, pardon ! On a découvert comment se passe une compétition, les règles, moi je connaissais rien du tout. Déjà on était là au premier rang, et déjà on se retournait, il y avait 5000 personnes derrière, c'était déjà impressionnant. Le fait qu'il y ait un copilote qui se place sur le circuit pour dire, ok là il y a le tuyau qui est en contre-plongée par rapport au gars, bah il met la main pour dire, bah c'est dans cet acte. Pour assurer si le mec qui tombe. Oui assuré, ouais c'est ça. Le fait qu'il y ait des parcours dans le parcours, différentes zones, et puis que tu sois obligé de la faire. Le parcours est vachement esthétique. Ouais, ouais. Le mix lumière, musique, enfin il y a une vraie mise en scène, on s'approche d'un spectacle. Ouais, non mais clairement. C'est pas juste une compétition de moto, tu vois. Tu peux mettre juste des cailloux partout. C'est bien aimé cet aspect mise en scène. Ouais et puis même un peu combat gladiator avec les manches, et puis après ils se retrouvent plus qu'en 1v1. Oui et ça tu l'as de par le fait qu'ils sont pas beaucoup, tu identifies plus facilement, moins perdu qu'une ligne de supercours où t'as plein de mecs tu vois. Et c'est un peu brouillon quand ça part tu vois. Exactement. Là c'est chacun son tour, tu l'identifies bien, l'aspect tournoi. Mais les règles changent au fur et à mesure aussi. Des fois il y a des chronos, maintenant on l'a fait dans l'autre sens. Oui, s'il pose le pied ça fait ça. Puis t'as la pression du premier qui ouvre la ligne. Et du coup on a tout eu, on a eu des chutes, il y a eu le petit show freestyle d'un des pilotes d'Electric Motion justement. Ouais c'est ça. Qui lui avait l'ancienne version de la moto. Il y avait deux Electric Motion. La Factory qui participait à la compétition et il y avait la rive pure. Oui. En mode All In's, faite pour encaisser un backflip. Ouais bah ouais du coup il y a eu du backflip, du no footcan, et du chaud au vélo. Et Jonathan qu'on laissait pas du tout le trial vélo, il a été choqué. Incroyable vraiment ouais. Tout aux jambes. Sur le coup je me disais, attends ils vont passer par les mêmes obstacles que les bécanes déjà. Et le mec je le vois tout faire en ose, il fait des 3-6. En fait c'est tellement, du coup c'est tellement léger qu'ils peuvent quand même faire des gros sauts et faire des moves différents en fait. Ouais si vous êtes comme nous, on vous encourage à vous intéresser au trial, à regarder un peu comment ça se passe. Cette semaine je crois qu'il y avait aussi un show à Strasbourg. Ouais Strasbourg ouais. Du coup on a vu, il y avait quelques personnes dans le public qui nous connaissaient. Quand on a mis des stories à M en Isra et tout. Ouais ouais c'est vraiment cool, on a discuté avec quelques personnes aussi. Super expérience, super week-end. Différente, mais hyper enrichissante. Du coup bah merci à toute l'équipe d'Electric Motion. C'est une marque dans notre façon de pratiquer, on le voit sur les groupes etc, qui n'est pas hyper mise en avant. Parce que bah c'est une utilisation différente comme dit de nous ce qu'on fait. Et surtout c'est encore plus niche que ce que nous on fait. Déjà le off-road est une niche. L'électric off-road, alors l'électrique trial, là c'est vraiment la niche de la niche de la niche. C'est vraiment cool d'avoir un acteur français comme ça qui se bouge. Mais justement ils essaient en faisant sur deux choses, de changer cette image un peu trop niche et fermée. Ils arrivent avec un modèle full size électrique, on va en entendre parler beaucoup plus. Au-delà de mettre les bouchées doubles sur de la com, ils le font aussi sur leurs produits et l'élargissement de leur gamme. Bah maintenant qu'en fait ils ont la nouvelle usine, ils vont pouvoir carburer. Et du coup je pense que c'est une marque à surveiller et il va y avoir des choses intéressantes. Modèles de vidéos très différents. Voilà, il n'y a pas autant de rides que d'habitude, on espère que ça vous plaira quand même. Bah ça avec le show trial on leur montre des trucs cool quand même. Ouais c'est vrai. Même si c'est du thermique du coup, c'est quand même, je pense que c'est quand même agréable à voir. Surtout que depuis là où on a filmé, c'est pas comme si on a filmé depuis le public. C'est vraiment terrible donc voilà, on espère que ça vous plait. Dites-le nous, n'hésitez pas à vous abonner parce que encore une fois c'est Euras à vous que du coup il y a tout ça qui est possible. On en prévoit d'autres qui seront tout si cool donc n'hésitez pas à suivre tout ça. Aussi sur Instagram parce que forcément on a mis des petits stories sur le moment et d'autres choses peut être un peu plus backstage. D'ailleurs notre groupe privé Facebook qui prend de plus en plus d'ampleur. Si vous avez une moto électrique ou que vous réfléchissez fortement, justement il y a vraiment le cœur de la commu qui échange. Nous aussi on apprend beaucoup de choses à travers ça parce que forcément du coup on a la pluralité de tout le monde qui vit ses problèmes, ses situations. Donc c'est un endroit où tout le monde apprend beaucoup de ce milieu donc on vous conseille fortement d'y aller. Ouais, et puis bah nous on vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et bah comme d'habitude bon ride hein. Yes, tchous, tchous. Et je termine en vous rappelant que tout comme Electric Motion nous aurons un stand au salon du 2 roues de Lyon début mars. Alors prenez vos billets et venez nous voir, nous exposerons toutes nos motos. Notre ultra billy roulera même la piste de SX et ce sera juste une super occasion pour vous rencontrer et échanger. Alors à très vite !